Bonjour, maintenant le retour, correction express du sujet Baccalauréat ES, section obligatoire et session 2013 Pondichéry, celui qui vient de sortir du 15 avril. C'est parti ! Alors, exercice 1, nous avons QCM. Nous devons répondre à la question 1 suivante, de quelle fonction, la fonction F2, X égale exponentielle moins X², est-elle une primitive ? Eh bien, la réponse correcte est la réponse B, preuve en image. Ici, nous avons la fonction F2, X égale exponentielle de moins X², donc de la forme exponentielle de U, donc de dérivé U' exponentielle de U avec U égale moins X², donc de dérivé moins 2X, d'où moins 2X exponentielle moins X², c'est-à-dire la réponse B. Voilà, réponse B ici. Deuxième question, on cherche à résoudre l'équation H2, X égale 0 avec H2, X égale 7X moins 23 facteur de l'exponentielle X. Autrement dit, la réponse correcte est, cette équation a une seule solution sur l'intervalle 0 plus l'infini, preuve en image immédiatement. Ici, nous avons l'exponentielle qui est strictement positive, donc nécessairement 7X moins 23 égale à 0, donc autrement dit, X égale 23 sur 7, ce qui est bien une valeur positive, donc de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, question numéro 3. Numéro 3, nous devons calculer l'intégrale de 0 à 1 de 3 exponentielle 3X. Pour cela, nous allons appliquer la formule du calcul différentiel et intégral. Autrement dit, trouver une primitive de cette fonction 3 exponentielle 3X. On reconnaît immédiatement la dérivée de l'exponentielle 3X, et donc F, F de 1 moins F de 0, avec F de 1 qui est égal à l'exponentielle de 3 fois 1, c'est-à-dire l'exponentielle de 3, et F de 0 qui est égal à l'exponentielle de 3 fois 0, c'est-à-dire l'exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc, I est égal à l'exponentielle de 3 moins 1. Ensuite, quatrième question, la fonction G, G de X égale X puissance 3 moins 9X, est-elle convexe ? Et sur quel intervalle ? Nous allons le démontrer immédiatement. La réponse correcte est la réponse B sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous dérivons une première fois, nous obtenons 3X carré moins 9. Nous dérivons une deuxième fois, nous obtenons 6X. Et 6X supérieur ou égal à 0, si et seulement 6X est supérieur ou égal à 0. Donc, G est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et c'est fini pour aujourd'hui, la suite demain.